Bonjour tout le monde, donc c'est Benjamin depuis le Cameroun. Je souhaitais effectivement apporter également, déjà comme apporter ma contribution à ce partage d'expériences d'Oselle Afrique, comme membre moi-même. Effectivement, j'ai été responsable dans plusieurs pôles du collectif et aujourd'hui, je continue de m'investir notamment sur un des projets importants de Oselle Afrique, donc ici au Cameroun, avec son incubateur qui a été mis en place. Donc sur le sujet du coronavirus et ce qu'on peut observer sur le terrain, alors ici au Cameroun, déjà je commencerai par l'état des lieux, donc il y a un point quotidien qui est fait par le ministre de la Santé, qui donc depuis quasiment le début de la crise, en tout cas de son suivi, qui donne donc le nombre de cas détectés dans le pays, les décédés et les personnes guéries. Donc à ce jour, nous avions, donc hier soir, au journal officiel, il y avait, au journal télévisé, pardon, il y avait 88 cas détectés au Cameroun, dont deux décédés et deux qui ont été guéris. Voilà, ça donne l'état de l'ampleur, sachant que le premier cas détecté remonte au 6 mars, donc c'était au début de ce mois. Ça fait donc, on est dans la troisième semaine, on est même exactement trois semaines jour pour jour, puisque c'était également un vendredi, le 6 mars, trois semaines jour pour jour depuis le début de l'identification du premier cas. Il s'agit de cas qui étaient effectivement, pour la plupart, importés au départ, puisque le virus est arrivé par les voyageurs, par l'avion. Et ensuite, voilà, d'autres cas se sont dérévélés effectivement parmi les personnes avec qui ils étaient en contact. Donc, quelles mesures ont été prises ? Donc, assez rapidement, le Cameroun a fermé ses frontières, exactement à peu près dix jours après la détection du premier cas. On a été déjà, c'était le 17 mars, on était à peu près à dix cas détectés. Et c'est à ce moment que le pays a décidé de fermer toutes ses frontières, donc terrestres, maritimes, aériennes. Et ensuite, une batterie de mesures supplémentaires ont été proposées et mises en œuvre par les autorités pour ralentir et essayer de freiner la propagation du virus. La population a été invitée à limiter les contacts et déplacements, donc par exemple, l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes. Fermeture de lieux d'activités nocturnes, tout ce qui est bars, restaurants, snacks, discothèques et consorts, qui devaient fermer donc le soir, au plus tard à 18h, si je ne me trompe pas. Et puis, bien évidemment aussi les écoles, comme on a pu observer ailleurs, les écoles et les universités ont également été fermées. Donc, tout ça peut dire qu'effectivement, il y a eu pour le coup, et ce n'est pas toujours le cas, il faut donc le souligner, une réaction assez rapide des autorités. Donc, ce n'est pas le moment d'entretenir ou de faire des polémiques, mais de notre point de vue, en tout cas de mon point de vue, je parle surtout de mon point de vue, je ne suis pas seul au Cameroun, je ne suis pas seul en Afrique. Mais je souhaitais aussi profiter de ce partage pour dire que j'ai entendu une sorte d'indexation, d'injonction de l'Afrique à l'Afrique encore, à nouveau, à se réveiller, comme si l'Afrique était hors du monde et qu'elle était inconsciente et ne prenait pas au sérieux cette crise. Au contraire, même avant que notre premier cas ici soit détecté, les gens suivent, ils sont informés. Beaucoup ici ont de la famille à l'étranger et ils étaient inquiétés de l'évolution de cette maladie déjà dans les pays les plus touchés. Et donc, inquiets aussi de son potentiel, de sa potentielle importation ici. Avant le 17 mars, pour ce qui le suit, d'ailleurs, ils peuvent suivre le compte du ministre de la Santé du Cameroun, le docteur Manahouda Malachie. Il y avait plein de personnes qui demandaient déjà la fermeture des frontières. Donc, c'est pour dire à quel point les Camerounais ici étaient concernés. Et je pense que beaucoup d'autres pays africains, on verra les autres partages qui suivront, l'était également. Donc, il n'y a pas eu besoin de réveiller les Africains, puisqu'ils étaient déjà au Cameroun. En tout cas, effectivement, comme j'ai dit, le premier cas détecté 6 mars, c'était un voyageur qui est arrivé le 24 février. dans le pays, qui était arrivé depuis le 24 février dans le pays. Et il a été détecté, donc, quelques jours après, une dizaine de jours après, le 6. Et tout de suite après, voilà, une batterie de musions commençait à être prise jusqu'à la fermeture des frontières le 17. Et la mise en quarantaine, d'ailleurs, même si elle n'a pas été parfaite, de la mise en quarantaine des derniers voyageurs qui arrivaient le jour de la fermeture des frontières. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme constat face à toutes ces mesures ? Bon, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Et je pense que ça, c'est aussi pour nous inviter à réfléchir à comment contextualiser peut-être un peu les dispositifs pour qu'ils soient encore plus efficaces. Alors, contrairement, par exemple, à la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun n'a pas mis en place un état d'urgence, on n'a pas appelé à un confinement total des populations, qui me semble vraiment difficile à mettre en œuvre dans notre réalité socio-économique. Quand on a appelé, effectivement, à la fermeture des écoles, bon, ça, c'était facilement réalisable. Il y a peut-être eu un ou deux cas qui hésitaient, mais finalement, qui ont bien fermé les écoles. Donc, tous les étudiants et les colliers sont à la maison aujourd'hui. Mais pour ce qui est de la partie activité économique, on a quand même certaines personnes qui ont suivi la règle, qui ont fermé le bar, le restaurant, le soir. Mais c'est quand même difficile. Certains ont fermé d'apparence, mais continuaient de recevoir des gens à l'intérieur. C'est vrai, parce que c'est compliqué pour eux. Il est difficile de couper ses revenus. Et le gouvernement et les autorités locales dans les régions, dans les communes, surveillent quand même pour essayer de s'assurer que la règle est suivie. Mais c'est difficile, c'est difficile pour aussi tous ces travailleurs en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un contrat à durée indéterminée ou même un contrat tout court, parce qu'ils sont auto-employés, quand ils sont vendeurs au marché, quand elles sont vendeuses à la sauvette, quand ils sont mototaxi-man, quand ils sont taxi-man tout court. Comment faire pour observer toutes les mesures édictées sans se mettre en danger par ailleurs non plus de survie ? C'est pour dire que la mesure est très compliquée et il y a vraiment besoin de contextualiser. Alors, moi, j'ai la chance, par exemple, de pouvoir travailler depuis chez moi. C'est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre et j'essaie de limiter mes déplacements à ravitaillement, pour acheter ce qu'il y a besoin pour la maison, sans faire des stocks, puisqu'il n'y a pas encore d'état d'urgence ou de confinement total. Il ne faut pas se ruer tous en même temps vers les magasins et vider tout. Donc, voilà, j'essaie de choisir un jour dans la semaine, je vais faire les courses et puis voilà, ça, c'est suffisant. Et pendant cette petite sortie-là, je peux observer quand même ce qui se passe et je vois qu'ils continuent d'avoir une activité, des déplacements. Je n'ai pas le sentiment que les gens sont... Les rues ne sont pas vides, ça, c'est clair. Je ne suis pas sorti très tard, mais la première semaine de la mise en œuvre des mesures de restriction, je crois que c'est le dimanche ou le samedi plutôt. J'ai fait un petit tour en voiture et j'ai pu observer quand même, c'est vrai, que même dans les quartiers, voilà, où il y a d'habitude une activité intense, on avait quand même une baisse d'activité. Les bars et tout ce qui donnait sur la rue avec plein de musiques en général étaient souvent fermés. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient complètement fermés, comme j'ai dit plus tôt. Peut-être que derrière, il y avait quand même des clients qui étaient discrètement installés à l'intérieur sans musique. Mais voilà, moi, mon observation, c'était ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas actives. Et c'est pour dire que, voilà, les gens essayent de s'adapter. Ceux qui peuvent, voilà, arrêtent complètement l'activité. Et puis, c'est surtout encore, la réflexion n'est pas encore aboutie sur le travail à faire avec ou les mesures à prendre avec les personnes en situation de vulnérabilité, avec une activité économique fragile. Donc, voilà. C'est bien d'appeler au confinement, mais ce serait encore mieux si on arrivait à contextualiser. Parce que derrière le confinement, ce qui est surtout essentiel, c'est... En tout cas, la chose, l'action essentielle derrière, c'est de dire aux gens, il faut limiter les contacts, il faut limiter les déplacements autant que possible. Donc, voilà. En partant de cet essentiel-là, comment faire pour le traduire dans notre réalité économique ? Si on arrive à résoudre cette équation, je pense que, voilà, la mesure sera beaucoup plus efficace. Mais de manière générale, voilà, il y a, au plus haut sommet des autorités, il y a une conscience qui est là, puisque, comme j'ai dit, chaque jour, on a un bilan, on a un suivi centralisé, au départ, qui va, d'après ce que le ministre a annoncé hier, être décentralisé de tous les cas détectés. Nous avons reçu 20 000 tests, kits de tests hier, qui vont donc être déployés, en testant en priorité, bien sûr, les personnes à risque et pas de manière générale à la population. Ensuite, au niveau des populations elles-mêmes, il y a une conscience, parce que, je peux vous dire que tout le monde en parle, tout le monde se sent concerné. Après, les mesures qui ont été dictées, elles sont suivies plus ou moins bien selon l'impact qu'elles ont sur la vie directe de la population. Voilà. Donc, j'espère que dans d'autres pays africains, les mesures sont également suivies et qu'il y aura des partages pour nous permettre de toucher un peu mieux du doigt comment la vie se passe durant cette période de crise. mais vraiment, voilà, j'insiste pour dire à tous de ne pas, une fois de plus, considérer l'Afrique comme étant hors du monde pendant cette période, de ne pas la regarder comme un enfant errant comme ça qui serait un peu inconscient. l'Afrique est dans le monde. L'Afrique traverse cette crise avec le monde et applique comme le monde avec, voilà, toute l'innovation qu'il faudra des mesures, bien sûr, pour s'en protéger et protéger le monde. Donc, voilà, merci beaucoup et voilà, restez, faites attention à vous, appliquez les mesures d'hygiène et autant que possible de distanciation. Merci.